Et bonjour à tous ! Encore une sélection de la semaine, mais cette fois-ci c'est pour les LCSNA. Parce que oui, on fera pour chaque bracket qu'on commente, on vous en tirera une par semaine. L'OGN c'est pour bientôt, la LPL aussi, mais pour l'instant LCSNA et EU. Et cette semaine Chips, tu nous as dégoté ? Une game que j'ai commenté moi-même la semaine dernière, CLG contre Team Impulse en Amérique du Nord. Et honnêtement, je pense que pour moi, des games comme ça, il y en a 2-3 par an. Elle était absolument exceptionnelle. Notamment, on a pu voir un Afromou en état de grâce qui aurait même pu marcher sur Mata et Madlife ce jour-là. Afromou qui est très très bon. Afromou assez incroyable, les Team Impulse aussi qui ont proposé une grosse game. Honnêtement, c'est à voir ce match, c'est à voir parce qu'il est spectaculaire. Notamment un combo Blitz-Kalista qui, honnêtement, est super intéressant à voir évoluer. Ça fait 3 jours qu'ils m'en parlent, Zab et Chips. Je ne l'ai pas vu, mais moi je vais la regarder en tout cas. Et j'ai harcelé nous en lui disant, il faut que tu regardes ce match, il faut que tu regardes ce match. C'est un truc de ouf, voilà. Donc je vous conseille de regarder la VOD qui va suivre. On se dit à très bientôt, donnez-nous-en des nouvelles. On sait que Impact est un joueur de top laner plutôt tanky utilitaire de façon générale. Donc je me demande s'il va rester sur ce type de champion avec son équipe. Pas évident de voir. Honnêtement, en plus les Impulse ont gagné contre les Dignitas qui ont eu sûrement le plat le plus facile. Dans le menu LCSNA, c'est clairement le dessert, les Dignitas actuellement. Donc voilà, ils ont pris une game, mais ils n'ont rien pour l'instant montré de fameux. Alors voilà, on va voir si avec Impact ça va changer. Sachant qu'il leur faut un gros gros gameplay pour défaire la mécanique CLG avec le retour de Zion Spartan. Et honnêtement, Zion Spartan, déjà t'es obligé de ban de Jax. Donc on va sûrement avoir un ban de Jax. Le chat, n'hésitez pas à nous remonter dans le... Oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce bug d'affichage. C'est vrai que c'est dommage parce que tu... Tu ne comprends pas ? Ouais, tu ne vois pas exactement... Alors, CLG. Allez, un petit ban encore. Je suis curieux de voir ce que Impact va pick. Ouais. Parce qu'actuellement, quand même, si tu veux faire la différence, c'est... Il y a beaucoup de champions AP au top. Rumble, Lissandra... Sinon... Parce que ça n'a jamais été un gros joueur, genre de Irelia. Lui, c'est plus Shyvana, Renekton à l'époque. Ouais, qu'est-ce qu'il était fort sur ça. Ouais, c'était vraiment des champions avec lesquels il était énorme. Après, Zion Spartan, ils vont laisser le Jax de Zion Spartan et il va prendre un Renekton pour l'emmerder. C'est pas impossible. C'est vrai que Zion Spartan est un bon joueur de Jax. Alors... First pick, Janna... Alors, pour ceux qui demandent, il n'y a pas de ban, en fait, il y a un problème d'affichage. Voilà. Voilà, clairement. Mais il y a des bannes, en fait. Il y a des bannes. C'est juste qu'on ne les voit pas, là. Alors, first pick, Janna, est-ce qu'on va jouer une team disengage poc du côté des teams impulse ? Honnêtement, Janna... Ça ne veut pas tout dire, Janna, mais... C'est tellement polyvalent que... En tout cas, ils ont dit disengage et ils peuvent poquer. Après, ils peuvent aussi jouer une compo catch et avec un seul champion en disengage qui sera le support. Ils peuvent partir sur une compo AD centrique. Ouais. Ils peuvent jouer un gros swap lane avec un très très gros poke et prendre les tours rapidement avec une... Il y a vraiment tout est possible quasiment avec une Janna. Et sinon, on a vu Janna qui n'a pas des stats énormes pour l'instant, mais qui... C'est vrai qu'elle a la win rate assez faible, notamment en Europe. Je ne connais pas celui des NA, mais en Europe, c'est vrai qu'elle a une seule win, je crois. Alors, bannes, Azir, Kassadin, Lissandra du côté des Pulse et Rexhaï, Leblanc et Rumble du côté des CLG. Donc, open. Ah, et Kalista encore. Kalista pour double lift. Pour double lift, un cariadé qui est quand même très connu pour ses mécaniques. Ça va être très intéressant. Lissine Lulu. Team Pog disengage côté Team Unipulse, c'est sûr. Là, c'est sûr. Lulu, par contre, c'est la confirmation. Lissine aussi pour pouvoir mettre le R pour disengage, pour aller chercher... Le shield sur ton carry également, pour pouvoir payer des engages sur toi. Enfin bref. Le champion est très intéressant pour ça. Alors, le match des TSM, on demande, c'est après. Juste après, c'est le dernier. C'est le dernier match de la soirée. Alors, côté CLG, du coup, on devrait enchaîner sur un peu d'engage. Sans doute le support. Alors, en support, on a vu qu'Anis a marché bien avec Kalista. Unani, c'est un des meilleurs champions pour engage actuellement. Après, tu peux jouer la régularité plus avec Trèche. Et Sion Blitzcrank. Sion Blitzcrank. Donc, elle est là, leur engage. Elle est là vraiment parce qu'un Blitzcrank, ça peut... Un Sion Blitzcrank. Ça peut grab n'importe qui à n'importe quel moment. Et parfois, c'est complètement gamebreaker en termes d'engage. Ça met une pression sur l'équipe adverse. Oh, le Ezreal. C'est clairement une compo. Alors, ils sont en train de nous refaire la même chose que les Dignitas. C'est ça. S'ils sortent Xerath, c'est la même compo. Ouais, je les vois pas prendre autre chose. À moins qu'ils prennent... Un autre Karyadé. Un autre... Non, Xerath. Et euh... Attends, attends, attends. Ils vont faire la même ? 20 secondes, mais... À moins qu'ils prennent AmumuJungle, Dissintop ? Non, 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 mec. Ils vont pas prendre AmumuJungle. Ça aucun intérêt ? Non, 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 non. Je sais pas, on est à 10 secondes. Corki. Bah, du POC. Ouais. Du POC. Et... Oulah, ouulah, ouulah, ouulah. Ah, là, c'est... Le retournement de veste. Là, c'est intéressant. Retourner leur veste plus rapidement qu'un chat. Et... Yazio, j'avoue que Yazio... Ça aurait été vraiment hypé. Après, honnêtement, Yazio, face à un Sion, c'est chiant. Ouais. Face à un Jarvan, c'est chiant à jouer. C'est faisable, hein. Honnêtement, tout est vraiment possible avec Yazio. C'est un champion qui a un skill cap quasiment infini. Mais c'est vraiment dur. Et donc, en face, on a une compo qui est double-liftesque à 200%. Puisqu'on a tout pour ramener sur double-lift. Là, on va voir un peu ce qu'ils vont prendre... Elle est offensive, la composition CLG. Elle est offensive, mais elle est très tanky. Ouais. Ouais. Clairement, ils ont une frontlane monstrueuse. Il faut avoir le pic du mid. Côté CLG. Je n'aime pas la compo Impulse. Euh... Pfff... Franchement, ça dépend. Ça dépend, mais il peut avoir un problème de manque de dégâts contre la frontlane adverse. Clairement. Et puis, il y a un problème de philosophie aussi. C'est passif, quoi. En fait, comment tu fais pour défendre un dragon si tu n'es pas devant ? Comment tu fais pour défendre une tour ? Comment tu fais pour... Tu poke. Exactement comme les Dignitas, quoi. Je n'ai pas l'extrême situation. Et Cassio. Cassio, est-ce qu'elle veut le pic ? Pas forcément un mid à Engage. Et bien, Cassio qui a été prise. En même temps, il y a Blizz Group pour Engage, il y a Sion, il y a Jarvan. Il y a Sion et Jarvan. Il y a déjà suffisamment d'Engage, c'est vrai. Harry, elle avait été ban ou pas ? Euh... Harry... Euh... Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Alors... Attends, je remonte au chat. Tu le vois. Non, ouais. Azir, Cassandra, Lissandra, Rexhaï, le blanc Rumble. Ouais, donc Harry a été... Harry, je vais trouver ça sympa pour faire des plays côté CLG. Ouais, mais après... Le bisou pour pouvoir Engage. Mais c'est vrai qu'ils en ont déjà beaucoup. La full AP pour avoir plus de DPS que... Honnêtement, Zayune Spartan ne va pas avoir tant de DPS que ça. Donc ça peut être pas mal d'avoir énormément de dégâts du côté des CLG. Elle est intéressante, cette compo CLG, vraiment. Je suis curieux de voir comment ils vont jouer ça. Voilà. Cassio, c'est pas forcément le mythe que j'aurais favorisé dans leur composition, mais... C'est pas nul. Vraiment, c'est loin d'être nul. C'est pas un mauvais choix. Après, c'est risqué. Après, tu sais, quand ton Jarvan, il arrive à prendre 3 joueurs et que tu mets ton ulti de Cassio, c'est lourd. C'est violent. En teamfight, c'est complètement déterminant. Je suis d'accord. Bah écoute, on va voir. Et c'est un truc qui emmerde aussi Xeras en lane. Ça emmerde Xeras. Ça évite d'avoir un Xeras trop fort. Et vu qu'ils n'ont pas énormément de DPS, le fait de pousser Xeras dans ses retranchements en lane, en tout cas de le déranger, ça peut vraiment baisser le DPS de la de l'équipe. C'est vrai que ça va être hyper intéressant de voir comment Team Impulse arrive à amener ces deux carries dans une bonne situation. Parce que sans leurs dégâts, au niveau du POC, ça va être très compliqué. Et clairement, en teamfight pure, face à langage et à tankiness CLG... Ouais. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Allez, on rentre dans la game. Le Blitzcrank qui est là. Blitzcrank donc. C'est intéressant ce petit pic d'Aphromou. Il aime bien ce champion. Clairement. Il l'aime bien. Allez. On part dans la... On part dans la game. Il rush rush le... Alors là, il est parti sur Alicine. Donc on a le top jungler coréen en solo queue sur son Alicine. Honnêtement. Et voilà. Tu vois l'avantage ? L'avantage de Link, c'est qu'il peut faire ça sur Xiao et Xiao. Il doit quand même canaliser ses attaques, le Xeras. Et du coup, il va être légèrement en difficulté sur une Cassio si elle est bien jouée. Et le mettre derrière, ça fait vraiment critiquement baisser le DPS des Impulse, qui peuvent se retrouver très rapidement derrière. Et on va voir comment ils vont faire ça, les CLG. Pour l'instant, il y a un gros invade de leur part. On s'échange les terrains de part et d'autre. Ouais. Après l'échange de maillot, l'échange de terrain. Et c'est LG qui a bien deep ward pour prendre l'information sur un éventuel swap lane. Attention. Ils vont tenter un counter jungle. Et Calista Blitzcrank mobile, agressif. Mobile et très agressif. Assez intéressant. Honnêtement, le E de Blitzcrank avec le passif de Calista, ça peut être du très très lourd. Il y a beaucoup de dégâts. On l'a vu Sneaky et Lemonation. En 2-3 auto-attaques, les dégâts qu'ils arrivaient à coller. Même Piglet, je pense qu'il s'est fait surprendre sur cette phase. Ça se peut, ouais. Oh, les CLG. Les CLG qui piquent le Gromp et qui deny la vague de sbire. Oh, c'est pratique, ça. Alors oui. Alors là, effectivement, il y a un truc pas commun qui est en train de se passer du côté CLG. Et c'est une stratégie pour... Fast push ? Pour fast push, j'ai l'impression. C'est très 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 bien joué. Il force... Voilà, TP tout de suite, immédiat. De Impact qui a 300 HP. Attention, on le grap sur Impact. Impact est en difficulté. Impact est forcé de flash-out sur l'ignite et les auto-attaques des CLG. Xmissi et Zayn Spartan qui sont présents pour un nite. Impact a bien l'avenir. First Blood ! Allucinant ! What ? Quelle était cette phase de jeu proposée par les CLG ? Team Impulse s'est fait totalement surclassé. Oh là là, ce move, il ne reste que le chapeau de Lulu sur la faille de l'invocateur. Honnêtement, hallucinant. Ils ont tout calculé. Absolument tout était calculé. Et là, derrière, c'est rare de voir ça. Ce genre... Ah, non mais là... Enfin, franchement... Vous êtes tous comme nous, là. Tactiquement, c'était très léché, là, du côté des CLG. Et alors, Lulu qui est derrière, c'est Lulu qui souffre. Honnêtement, ça va être compliqué, compliqué. Vraiment... Ils sentent ce moneur en plus. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Regardez, la Lulu, elle est partie dans la jungle, là, du côté des Team Impulse. Impact, ce n'est pas la journée des superstars coréennes, j'ai l'impression. Zab, il fait très, très mauvais d'avoir gagné la saison 3, aujourd'hui. Attention, Impact, Impact, quand même. Il essaie de se reprendre, là, et d'apporter quelque chose à son équipe. Et c'est Zapping, hein. Zapping dans tous les sens. Oh, ils veulent aller chercher l'ocion. Ils veulent aller chercher l'ocion de Zion Spartan, qui n'a plus de flash. On est passé par derrière. Zion Spartan est en danger. Zion Spartan qui va tomber. Team Impulse qui réplique à l'agression des CLG, là. Et qui va emporter son premier kill sur un énorme gank, également. Wow, 7e. Wow, 7e de folie. Ça bouge énormément de part et d'autre. Alors là, vraiment, on est parti sur des bases très élevées en termes de mouvement. C'est LPLien. Clairement, ça va dans tous les sens. Impact qui est dans la jungle, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a décidé d'arrêter de jouer top. Adrian qui est en train de farmer. Ils vont faire un Early Dragon. Il faut un Early Dragon. On a acheté du 20 jeux. Honnêtement, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est hallucinant. Ils prennent le Dragon. Ils prennent le Dragon et les CLG ne le voient pas venir. C'est hallucinant. Et la réplique de Team Impulse, elle est sanglante. Oh là là, 6% de dégâts en Early. Je ne sais pas si tu vois la Mastery. Tu commences la game avec 6% de dégâts en plus. Enfin, c'est... Ce call. Plein de balls, quand même, du côté de Team Impulse. Et CLG n'a rien vu venir. CLG n'a rien vu venir. Ils avaient leur duo-lane au top. Ils n'ont pas pu bouger. Ok. Et Team Impulse, là, qui part. Il continue. Il continue. C'est Spartan, mais il n'arrête plus. Il ne s'arrête plus. Attention, attention. C'est Spartan. Oulah, le cliff qui fait mal, quand même. Rush a pris beaucoup de dégâts. Impact, Kipok. Ils vont le disputer. Ils vont le disputer. Rush qui le prend. Ils le prennent. Ils le prennent. Ce blue buff des CLG. Les Team Impulse sont inarrêtables. Mais j'ai rarement vu ça. Non, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Vraiment. C'est hallucinant. Ce missile, là, qui... Il a l'impression qu'il est presque dans un... Ce début de game de la part des deux équipes. Vous n'avez pas eu le tort d'être resté à la maison pour voir cette game et d'être réveillé, là. Parce que franchement, là, c'est première minute. Je n'ai jamais vu du jeu beaucoup plus agréable. Non, franchement, c'est surprenant. C'est surprenant. Double Leaf, là. Sa top lane qui constate un peu les dégâts de loin et qui farme énormément avec sa Kalista. On va voir ce qu'il va pouvoir faire avec ce champion. Ouais, il a 44 CS. C'est lui qui, pour l'instant, mène la danse. Après, il y a suivi de près par le Corti. Et la Cassioline qui est bien. Derrière quelle réponse ? Je suis encore un peu circonspect par ce qu'ils viennent de faire, là, les Impulse. Mais le pire, c'est que la danse CLG arrive à garder le lead au niveau des Gold. Ouais, ouais. En même temps, le farm, lui, a été converti. Regarde Kalista. 18 pour le Jarvan. 18 pour le Jarvan également. Il a bien farm dans sa jungle. Bon, en tout cas, ça a été très animé, là. Et on est en train, peut-être, de reprendre les bases d'une game un peu plus normale. Quoique, Impact, il est niveau... Il est niveau 3 à 6 minutes 30. C'est compliqué, quand même. Mais regardez, Xmissi qui est en embuscade. Il a utilisé son Q. Il pourra pas bump Impact là-dessus. Xmissi qui continue. Mais Xiao, Xiao, veillez au grain. Là, il va renvoyer le Jarvan des CLG. Attendez, quoique, on a l'arrivée de Afromou. Afromou, le support est supérieur au niveau du soul laner en face, quand même, à 6 minutes 40. Cette game n'a plus de sens. Cette game est complètement folle. L'arrivée de rush sur Afromou. Yashmissi qui a mis pas mal de dégâts, là, sur... Il y a le grab de Afromou sur Impact. Impact prend d'énormes dégâts, Link Knight. Link Knight qui vient à bout. Impact qui tombe. Impact est incroyable. Rush qui prend le tombe. Link, Link qui jump in. Et plein d'autorités qui imposent l'écran de sa cassiopea. Link, la différence là-dessus. Les CLG prennent le lead. Gravement, là, au niveau des golds. Et au niveau des kills également. 3 kills à 1 zab. Attends, ce move absolument génialissime. Et derrière, le bon grab de la part de Afromou qui permet de convertir. Il y a une Spartan qui prend clairement la sauce, là, contre le corki. C'est dur. C'est dur. Cette game, regardez, Impact est dans la difficulté totale. Niveau 3 à 7 minutes 30 de jeu. C'est un solo laner. Il peut pas aller au top. Il peut pas aller au top parce qu'il y a la Kalista de Doublelift qui est niveau 5, 6, pardon, qui va l'imploser. Il va le massacrer en 3 hits surtout. Et au bot, il y va. Mais voilà, c'est compliqué quand même. Il est face à un scion au niveau 5. Et on a du counter jungle, là, de la part des CLG qui prennent à leur tour. La game à leur compte. C'est style. C'est style du côté des CLG. Team Impulse à son tour. Mis totalement sous pression après ses 5 dernières minutes de jeu. 3 minutes, pardon. C'était plus dans les 3 dernières minutes. Ouais. C'est une game complètement folle, là, qui est en train de se lancer. Pour l'instant, c'est les CLG qui ont l'avantage. Et bien l'avantage. Chips regarde, il y a déjà deux CLG à 8 minutes de jeu. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, hein, deux CLG à 8 minutes de jeu. C'est énorme. On a un impact, là, qui a du mal à remonter dans sa game. Il vient tout juste de passer niveau 4. Il est sous la pression du Sion, qui est niveau 6. C'est dur, hein. Même rush, du coup. Il a pris du retard. Regardez, Afromou X, mais ici, ils retournent. Eux aussi, ils ont un petit déficit de level, quand même, à ce niveau-là de la game. Niveau 5, niveau 4. Ouais, par contre, Doublelift, il est bien. Doublelift, il est bien. Et Link aussi. Link, 69 CS, 1-0-1. Le superbe Grappe de Afromou. Je croyais que Link, il allait y aller. Il a pas mis l'ulte. Il aurait mis l'ulte. Il aurait mis l'ulte, généralement, Xiao et Xiao tombé. Honnêtement, il a pas osé. Link, il va juste mettre la pression, il va continuer à farm. Il garde son ulti. Le dragon qui arrive dans 1 minute 43, il va être timé, je pense, par les CLG pour être pris deux dragons à moins de 15 minutes de jeu. Enfin, à moins de quasiment 10 minutes de jeu, 11 minutes. C'est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux. L'Early Dragon des Team Impulse, ça a été tellement... Ah non, c'est CLG, pardon. Autant. Non, ça aurait été le deuxième dragon, mais pas deux dragons pour les Impulse. Ok. Du coup, 1 minute 30. Il y a déjà le Runan pour Doublelift. Déjà le Runan. Ok, à 9 minutes. Enfin. Oh là, ça avance. Ça avance du côté CLG. Ça farme durement. Doublelift qui a regardé les ébats de très très loin. Sa team qui a repris le dessus et lui, il farmait en attendant. Il farmait en attendant son heure. En aiguisant, c'est là. Mais regardez, on a le soutien maintenant de Afromouk qui arrive. Il est bien late en termes de level. Mais regardez, le push de Doublelift avec son Runan. Tu peux rien faire. Il martèle la vague de sbire. L'Impact, il a pas de quoi des push. Il est obligé de conséder sa tour. Il peut pas rivaliser. Et surtout, si dans n'importe quoi, il peut limite se faire tower dive niveau 5, alors que Doublelift est niveau 7. Regarde, il peut lui envoyer son Blitzcrank à la gueule. Il va pas le faire. On a du monde derrière qui arrive en backup du côté de Team Impulse. On a Rush. On a Apollo. On a Adrien. Mais les Impulse sont vraiment sous pression. Les CLG impriment un pressing infernal. Et regardez, on recommence du côté de Afromouk. C'est parti. Qui sera la victime. Adrien qui va échapper. La tornade. On va réussir à des engages. Heureusement pour les Impulse. Afromouk a une légère maladresse. Mais sinon, ça allait faire très très mal Zab. Le grab qui touchait, c'était converti en dragon immédiatement par CLG. Il va quand même falloir batailler un petit peu. Il va falloir batailler un petit peu. Mais pas tant que ça. Link est tellement bien. Regarde, Doublelift. Il est complètement max là. Il peut mettre un pressing énorme. T'imagines dans Team Fight. Le Runan. Dans le premier Team Fight de l'AIM. Les dégâts que ça peut mettre. Regarde les CLG. Une belle rotation sur cette... Oh là là. Ils vont essayer. L'ulti du push. Ils sont trop haut les CLG. Ils sont 4. Ils sont 4. Ils sont l'objectif. Faire du push. Les Team Impulse qui disent non. Ils refusent le push des CLG. Cette T1 sera conservée par des Team Impulse complètement acculés par le jeu hyper agressif. Des CLG Afromouk qui continuent à Rome. Niveau 4 à 11 minutes de jeu. On dirait qu'il ne s'arrêtera jamais Zab. Il est partout. Il est partout. Mais en même temps, il crée tellement pour l'instant. C'est une ombre qui suit chaque joueur des Team Impulse. Et honnêtement, pour l'instant, il le sait. C'est tellement efficace. Oh là là. Honnêtement, la Sentinelle, c'est tellement efficace. Afromouk qui est placée sur une Pink Ward. Avec Doublelift, on va backer. Est-ce qu'ils vont laisser ce dragon ? Ils vont jouer sur le psychologique. Ils ont tellement mis la pression que les Impulse ne vont pas oser. Ils doivent prendre au moins le temps de déwarder ce dragon pour le prendre. Et du coup, les CLG, ça leur laisse le temps de back. On est déjà à 17k gold du côté des CLG. C'est du lourd. C'est du lourd. 2k5 d'avance. Honnêtement, un tout petit peu plus de minutes de jeu, c'est vraiment monstrueux comme avance. C'est compliqué pour Team Impulse. Pourtant, leur réplique était vraiment hyper intéressante. Mais CLG qui a mis la barre un cran plus haut encore. Et regardez, CLG, ils sont en train de se regrouper là. Du côté du dragon. Ils vont aller chercher l'objectif. Il va mettre la pression sur Impulse pour l'empêcher de TP. Smithy qui est déjà avec Afromou. On a Ligne qui arrive en renfort. Et bien sûr, double lift, l'Urchi star des CLG pour aller prendre ce premier dragon. Ces 6% d'AD et d'AP qui vont tomber dans la poche des CLG. Ils sont très très bien dans cette partie chips. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est le niveau de shot call des CLG. Parce que tu ne peux pas prévoir tout ce qui s'est passé. C'est trop... C'est trop contingent, clairement. C'est trop tortueux. Toutes les actions pour te dire que c'était un plan de jeu. Donc au niveau des calls côté CLG, je ne sais pas qui a mené l'agression dans cette early game. Peut-être Afromou. Mais sincèrement, en termes de calls, c'était du très très haut niveau. Là, honnêtement, ils ont innové sur LoL. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais ils ont vraiment innové. Ils ont pris des risques au début de partie. Ils se sont fait reboot, mais tout de suite derrière. Ils ont converti avec du bon farm. Et là, ils mettent une pression. Et que ce qu'ils vont faire maintenant les inputs ? Parce que le problème, c'est qu'on le disait, ils n'ont pas beaucoup de DPS. Et en face, la machine CLG est déjà largement en marche. Et là, il va encore y avoir un écart de goal de 1K avec cette T1 qui va tomber au middle. Et regarde, ils reculent. Ils sont quasiment à 500 de portée des adversaires. Alors qu'ils n'ont pas encore bougé les CLG. 13 minutes de jeu dans la game. Et CLG semble déjà bien avoir la game à son compte. Afromou qui rush. Il y va comme un fou. Rush qui est complètement zoné. Attention, le blue buff qui est emporté par Exmissi. Ils sont déjà sur l'adversaire. Franchement, je ne comprends pas comment ils peuvent laisser ce blue buff s'ils ne vont pas prendre un adversaire. Je pensais qu'il l'avait entendu. Afromou, Afromou, Afromou. Peut-être sur Shao et Shao. Afromou qui a une ouverture. Là, qui flashine. Et derrière, Lutila Kalista pour ramener à la maison Afromou après sa tentative. Donc Gay sur les Impulse. Il est ballsy. Il est ballsy sur ses tentatives Afromou. Attention, Adrian. Il va peut-être y aller l'ulti de la part d'Afromou. Oui, il va tomber finalement. Et Rush, Rush qui a tourné le dos à League. Mais Apollo lui a pris énormément de dégâts. Apollo qui s'en sortira tout de même. Trois kills à deux en faveur des CLG. Team Impulse qui est en train de réduire un peu l'écart entre les deux équipes. En tout cas, on essaie. Tant bien que mal. On récupère un red buff là. Du côté d'Apollo. Mais on a le go-in de la part d'Xmiki. Qui va dunker. Non. Il a fait sorte qu'il rush mais il a trop dégâts. Xmiki va tomber. Doublelift était trop loin. Doublelift était trop loin. Ouais, Doublelift était trop loin. Et surtout, très beau Ethan Run de la part d'Apollo. Il a pris deux fois de suite. Il a pris l'ulti de Link. Et il revient. Il se prend l'ulti de Smithy. Et à chaque fois, il s'en sort. Tel un guerrier. Il est vraiment difficile à sortir ce corti. Il fait pour l'instant un très bon début de partie dans sa trinité. Et il faudrait pas être trop impétueux du côté des CLG. Attention maintenant la réponse. Il faut que se grabe ! Se grabe dans l'intervalle. Apollo s'est fait mystifier par Aphromou. Se grabe dans l'intervalle. Il lui a mis un petit pont directement. C'est arrivé sur lui. Il s'est fait grabe. Et d'ailleurs, très bien enchaîné de la part de Link. Il n'y avait rien à dire encore une fois sur ce move Aphromou. Chez partout. Il arrive sur Shao et Shao. Il prend un stun. Attention, parce que derrière il y a Link. Et c'est tièm de Paul. Franchement, c'est hallucinant. C'est tièm de LPL. Non, c'est un truc de fou. Regardez, ce grabe ! Ce grabe ! Mais Dieu Madlife lui-même aurait approuvé, aurait sanctifié cette action de Aphromou. Oh là 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 là. Grabe d'anthologie, clairement. Il est là. Non mais j'en reviens pas, mec. Aphromou, il fait une game ! Il est où ? Il y a encore une tour ! Encore une tour, regarde ! Trois tours ! Trois tours à zéro Zab ! Non mais là, ils sont chauds. Honnêtement, Cloud9, CLG, ils sont très très chauds ce soir. CLG là, c'est énorme ce qu'ils font depuis tout à l'heure. Et regarde le Warding, toujours plus dans la profondeur. Pour aller embêter, Rush qui essaie de finir. Il a peur de finir son groupe ! Il en est à un point, il a peur de finir son groupe. Alors regarde ce missile, il est dans son jacuzzi, il s'en fiche complètement des adversaires. Et Aphromou toujours au middle, il est partout. Comme je disais, il suit n'importe quel joueur comme son ombre. Et derrière, il met une pression colossale sur les lanes. Et regarde, leur compo est super intelligente. Sur la lane, tu as le blitzman qui te met la pression. Et dans la jungle, tu as tout le temps quelqu'un, regarde. Et là, c'est Aphromou qui arrive. Ils sont partout. Et on pose du map contre l'avancée. Aphromou qui fait la loi 2 minutes avant le retour du Dragon Zab. Et les CLG semblent être dans des conditions idéales pour aller l'emporter. Là, sincèrement, Aphromou, il maintient l'équipe Impulse dans un carcan psychologique. Il les possède complètement. Et il ouvre une voie royale pour Dovidis. Attention à Rush. Rush qui arrive, qui met le air derrière Yaxeras. Yaxeras, attention. Et non, tu ne catches pas un support qui reçoit le soutien de sa Kalista. Aphromou qui a failli tomber de son piédestal. Mais bon, il est maintenu en vie par un double lift particulièrement vigilant. C'est vraiment Kalista, l'ADC support. Et là, encore une fois, c'est un catch de la part d'Aphromou qui ouvre la porte et qui permet à son équipe de faire tomber. Adrigan s'est bien joué. Mais derrière, encore une fois, une belle réponse. Allez, cette T2. On touche un peu. Il y a Shao et Shao. C'est dodge. C'est dodge, encore une fois, les bonnes mécaniques de la part de double lift. Ils mettent une pression sur la map. C'est LG. C'est énorme. Et puis, ce Runan First, la puissance de push que ça offre. Ah oui, c'est mad. C'est complètement fou. Attention, attention à Link. Il y a des rushs. Oh là, rushs qui va prendre beaucoup de dégâts et se fait go. A la fois par Exmissi et Link. Les dégâts sont énormes. Le poison est positionné. Rush qui survivra. Ça s'est joué à très très peu. Une petite auto-attaque. Peut-être seulement. Et c'est un Spartan qui ignore complètement Link Pulse. Qui rentre dans la jungle. C'est LG qui domine totalement le map control avec un double lift. Toujours impressionnant en termes de constant. 186 de farm. Et ça y est. Ça y est, ils l'ont fait ce trou. À 18 minutes. En face, on essaie de sortir une T1. Alors que Doublelift est déjà sur la T2. Forgiven aurait approuvé ce farm. Regardez, là. Attention. C'est un Spartan qui prend la vision sur Shao et Shao. Impact. Il a un Spartan qui rend en main. Le grab. Le lapin de Afromou. Encore un. Encore un. Afromou. Survole cette game pour l'instant. Et il avait réussi à totalement enfermer Impact. Impact qui se fait posséder par les CLG. Il est à 0-3. Le légendaire solo-liner coréen. Et il a 87 de farm. Il a un Morello. Et derrière Doublelift. Doublelift qui lance le... Regarde, il lance le rush sur rush. Il n'hésite pas. Et toujours Afromou qui s'est fait un peu stun là. Et qui va prendre quelques points. Le grab. Le flash. Oh mon Dieu ! Il a eu Shao ! Il a eu Shao ! Il a eu Shao ! C'est absurde ! C'est absurde ! Ce mec est absolument... C'est le flash. Dis-moi ça. Colossal. Franchement, c'est génial ce qu'il vient de faire. Est-ce que c'est Flash Out ou est-ce que c'est l'ulti de Doublelift ? Parce que j'ai l'impression que c'est l'ulti Doublelift qui le ramène. Attends, attends, attends. Il faut qu'on revoie. Mais là, le dragon qui est emporté de la part des CLG à Fromou. Qui est absolument démoniaque. C'est l'ulti Doublelift. C'est l'ulti Doublelift. Regarde, regarde, regarde Doublelift. Regarde l'intelligence. Il arrive, il lui call. Flash In. De toute façon, je te ramène. Le grab qui passe. Mon Dieu ! Mon Dieu ! C'est hallucinant, mec ! C'est hallucinant ce qu'ils sont en train de proposer. Franchement, ça faisait... Ça fait longtemps qu'on n'a pas été surpris à ce niveau-là. Là, c'est énorme. C'est énorme. Honnêtement, regardez toutes les games de la semaine avec Chips. Unicorn of Love SK, CLG Impulse. Pour moi, c'est une game qu'il faudra regarder encore dans ce jeu. Franchement, cette game, elle a un côté spectaculaire qui est absolument incroyable. Franchement, il y a des plays de l'espace toutes les deux minutes. Moi, c'est pour ça que j'aime caster les N.A. Parce que tu as parfois des trucs comme ça qui débarquent de nulle part. Et ça, ça va être banni. Soit corrigé par Riot, soit banni. C'est un délire. Franchement, c'est Tanguay. J'ai regardé, CLG. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien. Ils entament ce Nashor. C'est parti. Link qui fait de gros dégâts. Là, avec sa Cassiopeia. Le dépassement. Y'a Rush qui arrive avec Adrian. En bas, on a... On prend la vision. La Xiao et Xiao avec son Xerath. Et Impact. Impact qui est loin de ses coéquipiers là. Qui revient au bercail. Et qui va rejoindre son équipe donc. Le Nashor est présent. Les CLG. Qu'est-ce qu'ils nous préparent encore Zab ? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Je pense qu'ils peuvent pas aller beaucoup plus loin encore. Avec les piques qu'ils ont. Et encore, on peut voir peut-être des combos avec... Oh ! Le Zion Spartan action. Qui dash dans les adversaires. Qui est ramené par Doublelift. Et qui remonte dans les adversaires. Tu peux faire des trucs complètement crazy mec. Honnêtement, tout est encore possible. Je me suis trompé. Tout est possible. Honnêtement, la fin de cette game peut être complètement folle. Ouais. Ça peut être la folie. Et 5 à gol d'écart. 2 Dragons. Le Baron qui est live. 2 Dragons 1 en faveur des CLG. CLG là. Le jeu s'est un peu posé. Team Impulse qui essaie de récupérer un peu, je pense, du choc émotionnel des plays qu'ils ont encaissés. Et au niveau des goals, c'est vrai que 4K quand même. 5 même quasiment. 4K 5. Ça commence à faire pas mal Zab. C'est beaucoup. 4K, 3K en début de partie. C'est énorme. Après bon, ça se tasse un peu. Honnêtement, le problème, c'est qu'en face, il n'y a pas de farm au bon endroit. Il y a Xeras qui est bien avec 200. Regarde, Impact. Il est en train de taper la T1 avec sa pauvre Lulu. Alors que Doublelift, lui, est déjà sur la T2. Avec Afromou. Smissi. Zayette Spartan. La qualité d'école côté CLG, elle est indiscutable. Honnêtement, il y a un instinct. Il y a un instinct depuis tout à l'heure. Et une efficacité du spectacle. Du spectacle énormément. Afromou là. Qu'est-ce qui nous prépare ? Afromou, on veut le grab. Ils ont tenté. Ils ont tenté avec la Kalista. Le fameux combo là. C'est travaillé, ça. Zab. Ouais, c'est travaillé. C'est pas sorti au hasard, très clairement. CLG. Juste tout seul avec Kalista. Il maintient totalement les Impulse à distance. Il envoie du farm là. Avec sa soif de sang et son runaille, il a 240 CS à 22 minutes de jeu quand même. Ouais, clairement. Alors la question c'est, parce qu'on parlait du combo action. Donc il faut rappeler pour l'ulti, il faut que Kalista soit linké. Elle peut se relinker action. Ouais. Mais là franchement le combo avec vite c'est tellement cheesy. C'est trop fort mec. C'est une cheesy crust quoi le truc. Ça fond dans la bouche. Attention Afromou qui est de retour. Il court, il court vite. On l'a smité. On l'a smité. Pour être sûr d'être tranquille. Tu sens qu'ils ont la pression, les Team Impulse. Mais pour l'instant, ils se maintiennent dans la game. Et ça fait quelques minutes qu'on n'a pas vu un énorme play Zab. Donc est-ce que CLG a réussi à se faire museler ? Je pense pas très clairement. Ça risque d'arriver là. Ils attendent le bon moment. Paragon dans deux minutes. Ça, dans les deux minutes qui suivent, il faut voir ce que CLG va créer. Le mouvement dans la zone autour du dragon de leur part. Et les positionnements de Afromou vraiment. On devrait poser du wording agressif je pense. Parce que là, ça pourrait être le troisième dragon pour CLG. T'imagines Afromou avec 100% de boost supplémentaire. Ouais, c'est compliqué. Déjà qu'il va très 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 vite. Allez, 1'30. 1'30 avant le retour du dragon. Zion Spartan là qui veille au grain. Au niveau de la mid lane. Et ils sont autour du Nashor les CLG. Ouais, ils ont l'information, les Team Impulse ça quand même. Attention ça ping énormément. Est-ce qu'il demande un trap les CLG ? Afromou a l'air bouillant encore une fois. Il est présent Zab. Ouais. Impact a pris un Mejai. Il a pris un Mejai. Il sait très bien qu'il ne reviendra pas sans Mejai. Ah ouais. Il n'y a pas de choix. C'est... En fait le Mejai c'est toujours le pic du désespoir ou de la confiance. Donc là, dans le cas d'Impact c'est du désespoir. Il sait très bien que sans un snowball sur 2-3 kills, 2-3 assists. Il n'arrivera pas à téléporter les ports. Et derrière c'est Doublelift. Doublelift qui met des armes de gars sur cette T3. Afromou. Afromou. League. Spartan. Ils sont déjà tous là. Ils sont tous là. Une efficacité. Attention. Les CLG se font engager là-dessus de même. Par des teams Impulse qui ont l'air de vouloir se venger. Les Spartan. La lourde front lane de l'équipe CLG là. Qui empêche les Impulse d'avancer. Rush qui tente de flanquer et qui touche sur Exmissi. Attention. Attention. Pas mal de Pogs de part et d'autre. Afromou qui se fait légèrement stopper également. Et Rush toujours sur le flanking. Le Q qui n'aboutit pas. Il avait une ouverture là pour un énorme kick. Si jamais il touchait, ça aurait pu être un plays énorme également. Il n'a pas pu le faire. Et un engage peut-être là-bas. Doublelift. Il calque Shao et Shao. Derrière Doublelift se repositionne. Pour faire des dégâts. Regardez Adrien qui tente de séparer. Le Crap. Le Crap. Il a du flash out. Là, il est revenu. Il y a Adrien. Il est sur le côté. LIC. Qui maintient sur place les deux joueurs. Des Team Impulse. LIC. Qui a foudroyé les CLG. Pardon. Qui a foudroyé les Team Impulse du regard. Incroyable. 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 Il les a stoppés. Mais... Attention. Yasmissi qui était rentré. Qui est revenu. Derrière. On a eu Aphromou. Qui s'est fait engage. Qui a flash out. Un Team Fight complètement fou. Et c'est LIC. Qui comme un seigneur prend ses responsabilités. Plein d'autorité comme tu le dis. Et qui arrive. Qui cloue au sol deux joueurs Impulse. Et derrière ça snowball. C'est très bien joué. Et pas n'importe lesquels. Les deux carries. Suprarect. Mystifier les deux carries des Impulse. Suprarect. Incroyable. Non franchement. Franchement cette game. Elle fait partie de... Ah ouais. En saison 5 c'est top. Ça faisait quelques mois que j'avais pas vu ça quand même. Ah ça fait plaisir quand il s'arrête. Et même enfin... Non c'est... La game est hyper particulière quoi. Parce que le nombre de plays est hallucinant. Double. Qui jette sur Xiao et Xiao. Derrière. Grappe d'Aphromou. Hop. Qui flash out. Qui se repositionne Adrien. Qui met un super ulti. Hop. Ouais il est bien ulti Adrien. Et là. Regardez. Hop. Apollo. Xiao et Xiao Leak. Flash. Plein d'autorité. Ah y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Mais tu vois là... Énorme. Tu vois là y'aurait une Harry. Bah c'était pas possible ce genre de plays. Du coup l'AOE en fait proposé par Link. Vu qu'ils sont bien protégés par The Spartan. Bah ça fait aussi le café. Du côté des CLG. Et euh... Et là c'est un troisième dragon. Donc ça y'a on l'a la move speed Chips. Elle est là. Il va être très très usant je pense. Pour les Impulse. Ça va les fatiguer de voir le Blitzcrank arriver à balle. Et euh... Et tout le temps leur faire peser la menace d'un grab. Et toujours du map control avancé là. Trois dragons donc en faveur de CLG. Et un contrôle de plus en plus accru au niveau du Nashor. Impulse n'est pas à l'abri d'un sneaky Nashor la Zab. Non non. Ils sont pas à l'abri d'un sneaky Nashor. Attends double lift double lift double lift. Qu'est ce qu'il fait là ? Il est en train de le faire tout seul ? Ça arrive du côté des CLG. Attention ça arrive. Est-ce qu'ils vont pouvoir des engage ? Ça me parait... Oula. Quand même. Y'a beaucoup de points de vie encore sur le Nashor. Mais attends attends les Impulse sont loin. Oh ils mettent plus de temps à arriver que je le pensais. Les CLG vont le forcer. Les CLG ils vont derrière. Ils lancent peut-être. La machine à fromu. Et j'ai cru que ce serait just. Mais en fait Impulse a mis beaucoup plus de temps à arriver que je pensais. Et là... T'as surtout un ultra smite de la part de Kalista. Bah ouais. C'est vrai les dégâts qu'elle pose. Combien elle avait mis de Spire là ? Je sais pas. Dans Snashor. Avec la vitesse d'abat qu'elle a, elle a dû en mettre une... J'aurais pas à dire. Franchement... Impossible. Je sais pas. Il touche rush. Il touche rush. Il touche rush. Rush qui tombe encore une fois à fromu et décisif. Sur un de ses grabs il apporte un autre objectif à son équipe. qui dispose maintenant toujours du buff Nashor. Ils vont arriver avec le siège des Sbirecanon. Ça va être très dur à soutenir pour les Impulse là. Toujours avec cette pression de fromu. Et au top ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Fromu. Est-ce qu'il peut encore toucher ? Honnêtement c'est MVP fromu. Même si Link a bien joué. C'est incroyable ce qu'il en fait. Même si Doublelift a été énorme aussi. Mais fromu enfin. Fromu attention qui arrive. Et voilà. Il zone. Il avance. Il zone tout le monde. Il fait trop peur. Il fait trop peur. Il est... Je veux dire ils sont... Ils sont trop fébriles par rapport à lui maintenant. Je sais pas. Ah bah là psychologiquement il les a fissurés. Il les a détruits. Et là ça back. Hop. Ils prennent deux inhibiteurs. Ils ont plus qu'un inhibiteur à prendre. C'est ça. Voilà. CLG qui a vraiment conduit une game de seigneur là. Je... Et le pire c'est que Team Impulse a pas été mauvais au début. Ils ont fait des trucs vraiment énormes. Ils ont bien répondu. Franchement Impact. Impact dans sa verve coréenne a répondu au cheese par le cheese. Il a essayé d'être... C'est ça. Il y a eu des calls vraiment imaginatives du côté des Impulse. Mais CLG ont été encore plus créatifs. Honnêtement. Encore plus. Impressionnant. Mais déjà le premier move. Ouais. Le premier move tu sais que la game elle va être folle. Non franchement. C'était... C'était vraiment énorme ce qu'on proposait des CLG. Et là Impulse ils ont été... Bah tu parles. Quand même beaucoup plus forts qu'eux sur cette game. Bon je pense que c'est fini quand même là pour les Impulse. On voit mal comment ils pourraient revenir. Dika Gold. Deux dragons d'avance. Y'a Atzadeward dans tous les sens. C'est ingérable. C'est ingérable. Ils ont plus de visu. Ils peuvent juste rester dans leur base. Derrière ça va snowball autant qu'ils le veulent. Ils savent qu'Apromo va arriver. Avec Doublelift qui est là. Qui est linké avec son support. Et ça campe. Ça campe. On attend la prochaine vague de sbires. On le savent très bien de toute façon. Les sbires vont arriver au middle et au top. Allez on push côté CLG. On push. Avec Jarvan également au mid. Qui maintenait la pression. Doublelift qui rit à distance. Est-ce que tu penses que c'est une game à prouver l'autre ? Qui grave Xiao et Xiao. Cette fois-ci Xiao et Xiao échappera à BX Misty. Qui engage. C'est parti. Doublelift qui fait déjà des normes dégâts. Les Impulse sont repoussés très très loin. L'ulti de link. Et ces deux normes dégâts qui sont posés. Ça va encore faire un kill. Cet limiter. Cette tour qui va tomber. Ça va être la game en faveur des CLG. De toute façon les Impulse ne pouvaient déjà plus rien faire à ce moment. C'était fini. C'était fini. Xiao et Xiao qui sont en difficulté là. Ils sont repoussés jusque sous leur fontaine. Les joueurs Impulse. On va chercher les tours du Nexus du côté des CLG. Et on va conclure cette game magistrale. Wow. Un spectacle. Un spectacle. C'était un spectacle. Honnêtement ils nous ont offert. Alors parfois on nous offre du sport. Et parfois on nous offre du divertissement. CLG nous a offert les deux. Énorme. Énorme. Vraiment une game énorme. J'espère que vous avez kiffé chez vous. Vous avez adoré cette game. Autant que nous on a pu se délecter à la commentée. C'était génial. C'était un truc de ouf. C'était vraiment un truc de ouf. C'était ouf. Je ne sais pas trop quoi dire parce que tout était beau. Tout était précis. Et surtout tout était original. Mettre un beatcrank au centre d'une compo. Avec une Calista derrière. C'est révolutionner le metagame en l'espace d'une game. C'est vraiment génial. Tout le chat est unanime. GG dans tous les sens. Les calls vraiment en termes de créativité côté CLG. Il y avait un instinct de tueur dans tous ces calls. Mais à Fromwood tu as vu à un moment donné. Il y a carrément Rush qui anticipe le grab. Donc il va sur le côté à Fromwood. Il l'avait déjà lu. Et il grab en diagonale et tout. Il avait une galaxie d'avance à Fromwood aujourd'hui. Il était madlife, mata dans cette verve là. Le grab entre les deux lignes de sbire là. Tu sais. Le petit pont entre les deux jambes de l'adversaire. Et puis son flash où il arrive à choper le Xerat. Il est ramené juste après avec le cheese, avec l'ulti de double lift. Franchement, enfin, c'était... Je ne m'attendais pas à voir ça ce soir. Et bien tu vois, regarde. Je ne m'attendais pas à voir ça ce soir. On en avait parlé à 100% en pré-saison. Tu m'avais dit, est-ce que tu trouves qu'on en fait... Enfin, moi j'ai râlé un peu contre la hype coréenne. Et bien regarde. Piglette perdu. Impact perdu. Korjiji et Gamsou perdu. Tu prends en Europe. Après il y a des coréens dans quasiment toutes les équipes américaines. Il y en avait quasiment toutes les équipes. Là, il n'y en avait pas. Chez Cloud9, il n'y en a pas. Chez Impulse, il y en a. Chez Liquid, il y en a. Je suis d'accord. Mais finalement, en tout cas, ce que je ne dis pas, ce n'est pas que les coréens sont mauvais. Ce n'est pas du tout mon propos. Je ne suis pas en train de dire que j'avais raison et tout. Ce que je dis, c'est, est-ce que la hype coréenne aux Etats-Unis... Parce qu'en Europe, on pourra faire le point 100% si tu veux. En Chine, ça marche bien. En Chine, ça marche pas mal. En Chine, il n'y a rien à dire. Mais en tout cas, c'est un point qu'on pourra soulever aux Etats-Unis parce que... Éventuellement, ça pourrait être l'objet d'un débat dans une prochaine 100% comestible. Bon, on espère que vous avez kiffé quand même d'être restés là, sur les LCSENA. Parce que c'était vraiment du très très lourd. Et il reste une game, il reste une game TSM contre Winterfog, Zab. Les Winterfogs qui avaient été ultra, ultra agressifs, qui avaient gagné une première game. Et la deuxième, ils ont été ultra, ultra, ultra mauvais, vraiment. Donc, on va voir ce que ça va donner contre des TSM qui se sont fait surprendre la semaine dernière par Team 8. Après une première game contre Clownine qu'ils avaient largement remportée. Donc, une dernière game également très intéressante à venir. C'est très dur de lire ce qu'il va se passer, Zab. Mais voilà, du coup, l'interrogation après, cette game de folie... On se frotte les mains, honnêtement. C'est un peu ça les NA aussi. C'est ce plaisir de découvrir des... C'est ce côté un peu folie, c'est vrai, par moments... Spectacles que peuvent nous offrir les joueurs. Il y a du spectacle, je trouve, dans cette ligue, on est d'accord. C'est peut-être pas toujours précis, mais il y a beaucoup de spectacles. C'est spectaculaire à regarder parfois. Vous êtes 7000 à nous suivre encore à 1h30 du matin, samedi soir. Merci à vous d'être là. On se retrouve après une petite page de pub, Chips. CSM contre Winter Fox, dernier game de la soirée. On espère que vous êtes chauds pour aller jusqu'au bout. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada